Ce journal vous est offert par le FPI, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de l'édition de ce soir. Voici les titres. L'Union Européenne s'est prête à collaborer efficacement avec les autorités congolaises. Cette assurance nous vient du président sortant de la Commission Européenne transmise au chef d'électeur Félix Tisekedi ce jeudi 19 septembre lors de leur entretien au siège de cette institution en Belgique. Et puis le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba a présidé ce vendredi 20 septembre 2019 le deuxième conseil de ministre de son gouvernement. L'état de lieu de la préparation de la loi de finances 2020, c'est le point mis à l'ordre du jour de cette rencontre de membres du gouvernement Ilungkamba. Enfin, les Kinois se posent la question de savoir où en est-on avec la construction des infrastructures de Sodomuto à Kinshasa. Cette question trouve sa réponse dans l'évolution de ces chantiers par le travail qu'assure l'OVD dans le quartier Pompage où l'équipe de journalistes de BAC TV l'ont constaté ce vendredi 20 septembre 2019. Bienvenue dans ces journales, le chef de l'état congolais Félix Tisekedi a été reçu en audience ce jeudi 19 septembre 2019 par le président sortant de la commission de l'Union Européenne au siège de cette institution en Belgique. A cette occasion, Jean-Claude Juncker a fait part de la décision de l'Union Européenne de collaborer efficacement avec la RDC. L'Union Européenne est prête à collaborer efficacement avec le gouvernement congolais et l'assure de tout son soutien. C'est l'annonce du président sortant de la commission européenne transmise au chef de l'état congolais le jeudi 19 septembre lors de leur entretien au siège de cette institution. Jean-Claude Juncker a profité de son audience accordée à Félix Tisekedi pour le féliciter pour sa brillante élection ainsi que pour la reprise de la coopération entre la RDC et l'Union Européenne en particulier avec la Belgique. Il ressort également de cette réunion que la libération de l'espace politique, le retour des exilés politiques, la relaxe des prisonniers politiques, les réformes ainsi que la bonne gouvernance sont autant des signaux qui forcent l'admiration de l'Union Européenne pour la RDC. Cette rencontre marque la fin du séjour du chef de l'état congolais à Bruxelles. Après la Belgique, le numéro 1 congolais s'envolera pour New York aux Etats-Unis où il participera pour sa première fois à une session de l'Assemblée Générale de Nations Unies et son discours du haut de la tribune de l'organisation internationale est vivement attendu. C'est vendredi 20 septembre 2019, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba a présidé le deuxième conseil de ministre de son gouvernement. Comme lors de la première réunion avec le chef de l'état, celle-ci a tourné autour de l'état de lieu de la préparation de la loi des finances 2020. Josué Kalamba pour le compte-rendu. Ce vendredi 20 septembre 2019, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba a présidé à l'hôtel du gouvernement le deuxième conseil de ministre depuis l'investiture de cet exécutif. Après le premier qui a été présidé par le chef de l'état, ce deuxième retrouvaille de membres du gouvernement a eu comme point essentiel l'état des lieux de la préparation de la loi de finances 2020. Il vous souviendra qu'il y a quelques jours, le vice-premier ministre et ministre du budget Jean-Baudouin Maïo Mambéquier avait réuni les directeurs généraux des régies financières ainsi que le directeur de la Banque centrale du Congo pour cerner le contour du cadre macroéconomique. Notez que le premier ministre Sylvestre Ilunga est attendu à la chambre basse du Parlement pour déposer dans un meilleur délai le projet de la loi de finances de l'exercice 2020. Le député provinciaux du Congo central seront en session extraordinaire ce lundi 23 septembre 2019 pour examiner le réquisitoire du procureur général de la République contre le gouverneur Atou Matoubouana Koulouki. Placide Kesselot pour les détails. Les députés provinciaux du Congo central seront en session extraordinaire ce lundi 23 septembre 2019 à 10h. L'ordre du jour est connu. Il s'agit de l'examen des réquisitoires du procureur général près de la Cour des cassations en vue d'obtenir l'autorisation des poursuites judiciaires contre le gouverneur suspendu Atou Matoubouana Koulouki. A propos de ces réquisitoires, le membre du bureau de l'organe délibérant du Congo central a à l'air nouveau débattu de cette question le mercredi 8 septembre 2019 avant la convocation de la session extraordinaire s'y s'évoquait. Sauf changement des dernières minutes, c'est à l'issue de cette session que l'opinion tant nationale qu'internationale sera fixée sur l'essor du gouverneur Atou Matoubouana Koulouki. Affaire à suivre. Le comité laïc de coordination monte au créneau pour combattre la corruption et l'impunité en RDC. Pour passer à l'acte, le membre de cette structure annonce les démarrages de le 1er octobre 2019 d'une grande croisade nationale contre la corruption, l'impunité et l'impuissance de la justice et des forces de l'ordre. Placide Kieselot pour le reportage. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 19 septembre 2019, le comité laïc de coordination CLC qui est resté longtemps silencieux s'engage à lutter contre la corruption, l'impunité et l'impuissance de la justice et des forces de l'ordre à travers une croisade nationale à partir du 1er octobre 2019. Dans ces documents, le CLC a épinglé la fameuse affaire du détournement des 15 millions de dollars américains et la prétendue corruption des juges de la Cour constitutionnelle. Concernant les 15 millions de dollars américains qui seraient détournés ou disparus, le comité laïc de coordination lance un éthematum jusqu'au 30 septembre 2019 afin que les personnes impliquées dans cette affaire soient suspendues de sorte que la justice fasse son travail sans entrave. Dans la même lancée, il exige aussi la démission de tous les juges de la Cour constitutionnelle afin de permettre à cette haute institution de vivre sa rénaissance avec une nouvelle équipe de juges compétents, d'une et intègres. Par ailleurs, les comités laïcs de coordination invitent tous les hommes de bonne foi et de volonté à participer activement aux actions pacifiques qu'il organisera dans le cadre de cette croisade. Où en est-on avec la construction des infrastructures de sceaux de moutons à Kinshasa depuis le passage du chef de l'État, Félix Tisekedi, qui a visité ce sentier et a donné les instructions pour leur achèvement ? Dans les quartiers Pompage où l'OVD a débuté ses travaux, les choses semblent évoluer. Une satisfaction pour la population qui n'attendent que la finition de cet ouvrage. Liével Ouzolo et Généros et Sengou ont fait les constats pour le compte de BAC TV. Il a été le premier à être construit dans cette partie de la capitale, les sceaux des moutons de pompage dans la comédie Ngaliema. Les travaux de cet ouvrage devraient être bouclés fin septembre selon les chronogrammes établis. Sur place, ingénieurs congolais et chinois sont à la manœuvre pour que les délais soient respectés. La pose des 18 poutres ayant été effectives lors et à la construction des gardes-fous, suivi des coffrages avant de couler les bétons dans cette première partie, a expliqué l'ingénieur Yves Moukadi de l'OVD trouvé sur place, avant d'ajouter que, dans la deuxième partie, les travaux sont au niveau de la construction du mur de soutenance. Viendront ensuite la pose des poutres, insatisfait-ci pour la population de pompage qui a souffert des embouteillages et n'attend que la livraison de cet ouvrage aux autorités compétentes pour son utilisation. Cette même population plaide également pour que la durée accordée pour la fin des travaux soit élargie, vu la présence de la saison de pluie qui peut ralentir les travaux. Moussalot, dans l'action, il y a 100 derniers jours, il y a Yves Moukadi de Moukadi de l'OVD, deux semaines en dambou, il y a déjà ici. Donc ça évolue et ça évolue. C'est pour cela qu'on arrive via la pompe, ni matin, qu'un jour, il y a la comme ça, il y a les autres. J'ai fait une image, je l'ai appelée à la plage de Nyonceau, ici, il y a des personnes bien. Je l'ai appelée à la plage de Nyonceau. Mais, je l'ai appelée à tous les amis. Je l'ai appelée à tous les amis. Notez que l'entreprise OVD qui exécute ces travaux est butée à une contrainte, à savoir la démolition imminente d'un bâtiment qui empêche l'élargissement de l'avenue de l'école qui doit passer en dessous du pont. Les autorités compétentes sont déjà averties à expliquer l'ingénieur Yves Moukadi pour que le bâtiment soit vite démoli et qu'il poursuive en toute quiétude les travaux. Malgré le refus de l'hôtel de ville, le militant de l'ESID était ses jeudis dans la rue pour commémorer le mort du 19 septembre 2019 à Kinshasa. Encadrés par la police, ils ont marché à partir du siège de leur parti de Calamou et une messe a été dite pour la circonstance. Clarisse Baby Moukadi Les partis chers à Martin Fayoulou avaient projeté une marche en mémoire de victimes de la démocratie tombée le 19 septembre 2016 à Kinshasa. Mais cette activité n'a pas été autorisée par l'hôtel de ville. La direction de la municipalité dit n'avoir pas été notifiée par les organisateurs de cette marche. Mais nous avons constaté que malgré la décision de l'hôtel des villes, le manifestant était dans la rue et la police à son tour s'est livrée à encadrer le militant de l'ESID jusqu'à la paroisse Saint-Joseph où une messe a été célébrée pour la circonstance. Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito et d'autres opposants ont pris part à cette commémoration. Interrogés, les commissaires provincials de la police, ville de Kinshasa, Silvano Kassongo définit ces comportements de l'ESID comme étant un piège tendu à la police. Le colonel Silvano prévient qu'aucune manifestation publique ne peut être organisée dans la capitale sans que l'autorité ne puisse en être informée au préalable, comme l'édicte la constitution du pays. La police n'est tolérera plus que les lois de la RDC en matière de manifestations publiques soient bafouées, a-t-il dit, pour aimanter le bretel à Martin Fayoulou en mettant en garde d'autres partis politiques et citoyens congolais. Rappelons que quelques centaines de militants de l'ESID dans la rue, c'est jeudi 19 septembre, marché pour honorer le Congolais tombé le 19 septembre de l'année 2016 lors d'une répression policière. Selon le gouvernement, 14 personnes avaient été tuées. Pour la petite histoire, la marche présentée comme pacifique s'était vite muée en une tentative du renversement du régime d'alors. Voilà c'est tout pour cette édition, mais avant de la boucler, passons au rappel des titres. L'Union Européenne s'est dit prête à collaborer efficacement avec les autorités congolaises. Cette assurance nous vient du président sortant de la Commission Européenne transmis au chef de l'État, Félix Tisekedi, ce jeudi 19 septembre. Lors de leur entretien au siège de cette institution en Belgique. Et puis le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba a présidé ce vendredi 20 septembre 2019 le deuxième conseil de ministre de son gouvernement. L'état de lieu de la préparation de la loi de finances 2020, c'est le point mis à l'ordre du jour de cette rencontre de membres du gouvernement Ilungkamba. Enfin, les Kinois se posent la question de savoir où en est-on avec la construction des infrastructures de Sodemuto à Kinshasa. Cette question trouve sa réponse dans l'évolution de ces chantiers par le travail qu'assure l'OVD dans le quartier Pompage où l'équipe de journaliste de BAC TV l'ont constaté ce vendredi 20 septembre 2019. Merci pour votre fidélité. Restez branchés pour la suite de l'actualité. C'est avec la revue de presse. Suivez. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à vous tous qui êtes branchés sur BAC TV pour suivre l'alerture des médias en ligne sélectionnés essentiellement pour vous. C'est parti avec Forum Desastres.org qui titrait à sa une Lançant hier le projet de lutte contre la patrie dit en RDC, le VPEM, Toundaya Kassende, nous voulons inscrire le pays sur la liste des états civilisés. Le vice-premier ministre de la justice et garde des Sceaux, Célesté Toundaya Kassende, a procédé hier jeudi 19 septembre au lancement du projet de lutte contre la patrie dit en RDC. S'adressant à plusieurs personnalités dont les représentants régionales adjoints du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le VPEM a indiqué que ce projet vise, entre autres, à aligner la RDC sur le chemin des états civilisés. Il a affirmé la volonté de la RDC de mettre en place un cadre juridique complet pour la prévention, la protection et l'éradication de la patrie dit, favorisant particulièrement l'adhésion de ces pays aux conventions des Nations Unies de 1954 sur les statuts des apatrides et celles de 1961 relatifs à la réduction des cas d'apatrie dit. Évoluons avec Artualité.cd qui souligne RDC. En 8 mois, le Trésor public a dépensé 30,520 millions de dollars américains pour les frais d'émission et titres de voyage. En RDC, les dépenses des prestations des services ont connu un paiement de 1040 millions de dollars américains, soit 80,11% à la fin août 2019. C'est ce qu'est révèle le rapport du ministère du budget sur l'exécution du budget 2019. Ce rapport du ministère du budget renseigne qu'en 8 mois, le Trésor public a dépensé 16,525 millions de dollars américains pour payer les titres de voyage, dont 2 millions de dollars américains à l'intérieur et 14 millions pour l'extérieur du pays. A cela s'ajoute le paiement de 9 millions de dollars américains pour les frais d'émission à l'extérieur et 5 millions de dollars américains pour les frais d'émission à l'intérieur. Nous allons mettre un point final à cette alerte des journaux avec Okapi.net qui indique gratuité de l'enseignement des bases, début de la paie des enseignants du secteur public. La paie des enseignants du secteur public pour le mois de septembre a déjà commencé à indiquer ce jeudi 19 septembre Jean-Marie Mangombé, secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Selon lui, cette paie sera faite en deux paliers parce que quand le gouvernement a pris la décision de payer les avantages liés à la gratuité au mois de septembre, au lieu d'octobre, comme initialement prévu, la paie du mois de septembre était déjà lancée. Il s'agit d'une paie particulière parce qu'elle va être exécutée en deux temps. Le premier temps, c'est la paie ordinaire du mois de septembre parce que quand la décision a été prise de ramener les avantages accordés aux enseignants dans le cadre de la mise en œuvre de la gratuité du mois d'octobre au mois de septembre, à ce moment-là, la paie ordinaire était déjà engagée, a expliqué Jean-Marie Mangombé. Fondez cette revue de presse. Sincèrement merci pour votre attention soutenue. Restez branchés sur BSC TV.